Bonjour, bonjour, j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui une personnalité importante du monde littéraire québécois en la personne de Monique Troux. Bonjour Monique. Bonjour Sandrine. Alors, maintes fois primée, certains de vos romans sont devenus des adaptations cinématographiques et l'un de ses films a même été en liste pour les Oscars, bravo. Donc, vous avez reçu en 2023 le prix des cinq continents attribué par l'Organisation internationale de la francophonie pour ce livre « Enlève la nuit » et depuis, vous parcourez un peu le monde pour présenter ce très beau roman primé. Alors, merci de prendre le temps de répondre à nos questions dans cet emploi du temps de New York qui est très chargé, je le sais, et à votre retour au Québec. Alors, nous allons parler de ce livre, mais j'aimerais parler un peu aussi de votre choix de vie, qui est l'écriture, parce que je sais que votre cœur a longtemps balancé entre les sciences et les lettres, mais vous avez quand même choisi de vous tourner vers la littérature. Un choix qui, pour nous auteurs, est souvent jugé déraisonné par nos proches, dont nos parents. Comment la Monique Troux, auteure débutante, a été accueillie par les siens ? Ah, mais moi, je viens d'une famille qui était très permissive et très compréhensive et qui m'ont dit, lorsque j'ai commencé à osciller, à me dire, est-ce que je devrais m'en aller en chimie pure ? Je voulais faire de la recherche. Ah oui. Ou est-ce que je m'en vais carrément en littérature où l'avenir, disons, pragmatique n'est pas assuré ? Et ma mère m'a dit, « Monique, tu fais ce que tu veux. » Alors, j'ai suivi mon cœur, parce qu'autant j'étais excellente en sciences, mais je dirais que ça me servit et ça a continué de me servir, parce que moi, je bâti des romans vraiment comme des pièces d'architecture. Il faut que je sache à quoi va ressembler l'immeuble au complet, au moins les limites. Je sais, par exemple, quand je commence un roman, je sais qu'il aura 300 pages ou 200 pages ou 400 pages. Je sais habituellement comment il s'hermine. Donc, il faut que j'aie la destination. Autant il y a des auteurs, effectivement, comme vous, qui mettent les prémices de l'histoire avec des points, mais de là, à définir un nombre de pages. Mais c'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'ai évidemment le sujet du roman. Quand je commence à voir de quoi il va être question, dans quel univers j'embarque, eh bien, habituellement, je vois l'étendue du travail, mais l'étendue aussi, la profondeur du champ de l'investigation. Parce que pour moi, écrire, c'est comme une investigation. C'est intéressant, mais le travail du cerveau, le travail scientifique, permet un travail littéraire différent. J'ai une espèce de rigueur. Ça m'a donné de la rigueur, je dirais. Alors, quand vous vous retournez, justement, sur cette carrière, cette belle carrière, est-ce que vous avez quand même conscience d'être aujourd'hui une des auteurs les plus importantes de la littérature québécoise? Est-ce qu'on s'en rend compte? Non. Du quel médeusement? Non, mais c'est parce que, vous comprenez, il y a des nouvelles voies sans arrêt qui arrivent, qui sont très fortes. On voit qu'on vieillit, je veux dire, on voit que moi, je me considère toujours comme un jeune auteur jusqu'à un certain point. Mais c'est bien, c'est comme ça. Parce que chaque livre m'apporte les mêmes défis. Je veux dire, chaque fois, je traverse les mêmes écueils. J'ai toujours des périodes, comme là, quand j'ai quitté pour commencer le travail lié à la promotion du prix des cinq continents, j'étais vraiment dans un cul-de-sac. Et j'ai des cul-de-sacs à toutes les, je dirais, à toutes les cinquante pages dans le roman que je suis en train d'écrire. C'est comme si soudain, la vue d'ensemble m'échappait. Puis je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire là? Quel sens ça a? Quelle sorte de livre ça va être? Cet objet, à quoi ça va ressembler? Je doute. Est-ce que ça vous arrive dans ces cas-là de faire une grosse boule de papier, on est sur l'ordinateur maintenant, et puis de tout jeter, tout recommencer? Non, non, non. Souvent, c'est très étrange, j'ai appris quand même, parce qu'il faut que je me rappelle que ça m'arrive très souvent, j'ai appris souvent que ça dépend de la dernière page, ou d'une direction que je suis en train de donner au personnage principal et qui ne correspond pas à sa nature, parce que moi je suis très très collée sur les personnages. Alors c'est les personnages qui m'emmènent dans l'histoire et qui déroulent leur histoire dans le fond. Alors, quand on a comme vous un beau parcours, je disais, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce qu'on peut vous souhaiter de dépasser encore plus ses frontières, parce qu'il y a toujours des frontières à dépasser, est-ce qu'on peut vous souhaiter d'être encore plus traduite que vous n'êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vous souhaiter un jour de passer derrière la caméra et de faire vous-même l'adaptation d'un de vos livres? Surtout pas! C'est pas son métier! Non, j'ai été suffisamment dans le milieu du cinéma pour savoir que c'est pas un milieu facile et c'est pas un milieu sain, même s'il y a des gens merveilleux là-dedans. Non, souhaitez-moi d'être heureuse en écriture. C'est la seule chose que vous pouvez me souhaiter, parce que dans le fond, d'être traduite, d'être vendue, ça dépend absolument pas de nous. Ça dépend vraiment plus de nous, les règles du marketing international. Et de moi en moi. Alors, ça dépend pas de l'œuvre, ça dépend de tellement toutes sortes de choses que dans le fond, tout ce que je peux faire, c'est réussir à écrire ce que j'ai envie d'écrire et c'est comme ça que je suis heureuse quand je sens que j'ai donné ce qui devait sortir de moi. Je me sens souvent comme un arbre fruitier. Et puis voilà, les pêches que j'ai données étaient vraiment parfaites, juteuses, à point. Alors, on va parler de cette pêche-là. Vous devriez parler d'un pommier, parce que quand même, comme je suis dans un pays nordique, on n'a pas de pêche, on a des pommes. Alors, on va donc parler de cette pomme, donc « Enlève la nuit », ce livre primé. C'est l'histoire de Marcus. Marcus, il est étranger dans son propre pays. On va en parler, on va essayer de comprendre pourquoi. Il a été vivé dans une communauté ultra fermée. Il ne parle pas la même langue que celle de son pays. Alors, rien n'est dit sur cette communauté, même s'il y a quelques indices qui nous permettent de comprendre d'où il vient. Mais pourquoi ce titre « Enlève la nuit » ? Parce qu'après avoir fini le livre, je me suis posé mille questions et j'ai eu mille réponses, mais j'aimerais que vous nous donnez la vôtre. Pourquoi ce titre ? C'est la sorte de dictat qu'il se donne au bout d'un moment. C'est-à-dire que lui-même sort d'une espèce de nuit, la communauté très fermée dans laquelle il était, le comme privé de sa liberté de regard, je dirais de vision. Il redécouvre cette liberté de regard. Il s'aperçoit que les gens autour de lui ne sont guère plus heureux que lui lorsqu'il était dans sa communauté. Il s'aperçoit qu'ils sont, ce qu'il appelle le « frais monde », court, 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 fuit quelque chose qu'il ignore lui-même, se fuit lui-même en grande partie. Il s'aperçoit que les gens ont une espèce de méfiance innée, que la solidarité n'est pas de mise. Il voit par contre les gens laissés pour compte dans la société, les sans-abri. Il s'aperçoit surtout que les gens manquent de gratitude et maudissent sans arrêt leur vie. Donc, il décide, au lieu d'attendre, de recevoir, il décide de donner. Alors, avec deux amis qu'il rencontre, enfin, qui deviennent ses amis, deux personnes, qui viennent d'ailleurs accidentellement de sa communauté, il décide de former comme une espèce de, ça devient comme une espèce de secte, si on veut, où il décide de donner de la lumière aux autres, c'est-à-dire de leur donner une espèce d'étincelle de joie qui les sort un peu de leur marasme et de cette espèce de course vers le néant. Donc, enlève la nuit, c'est ce qu'il se dit. Enlève la nuit des gens. Enlève la nuit des gens. C'est intéressant parce qu'il sort d'une secte, parce que cette communauté reste une secte dans sa façon de vivre en enclos comme ça et reconstruit une petite secte, alors différente, avec ses propres valeurs, mais c'est un peu ce qu'il reconstruit. Mais il souffre. La première chose qui lui saute dessus quand il se retrouve libre, c'est la solitude. Il souffre terriblement de solitude. Oui. Il pensait que les gens l'accueilleraient, il pensait que regarder les gens dans les yeux, c'était quelque chose qui allait de soi, mais pas du tout. C'est pour soi qu'il est vraiment un étranger. Il est plus étranger qu'un immigrant parce qu'il ne comprend pas les codes de la modernité. Les gens qui viennent de n'importe où au monde, dans les villes, un peu les villes sont devenues homogènes, avec plus ou moins de ressources, mais on sait tous comment se servir d'un iPhone, comment aborder l'autre, comment aborder une femme si on est un homme et vice-versa, ou peu importe notre allégeance sexuelle. On sait comment entrer en relation avec les autres, on sait comment se vendre, alors que lui est complètement démuni. Donc, il est très seul. Et donc, les alliés qui se trouvent… Mais c'est intéressant parce qu'il y a cette solitude, mais ils retrouvent des anciens de cette communauté par hasard en plus. Par hasard. Le hasard de l'écrivain. Mais est-ce que c'est finalement un hasard ou est-ce que c'est pour se rassurer face au monde dont ils ne comprennent pas les codes, justement, qu'ils s'accrochent à toutes ces anciennes connaissances qu'ils retrouvent ? C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a de ça, évidemment. Il y a le fait que les immigrants, lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger, la plupart du temps, ils essaient de, au moins les premiers temps, ils essaient de se greffer à une communauté qui leur ressemble parce que c'est très, très difficile de partir de zéro. Alors donc, au moins, avoir des repères, avoir des gens qui peuvent aussi les rassurer sur la richesse de leur passé. Donc, malgré lui, c'est malgré lui, mais bon, moi, c'est pas anodin, bien entendu, parce que je voulais qu'il forme comme une espèce de mouvement contraire, un mouvement. Et on s'aperçoit dans ce mouvement-là que les autres, comme Abby, qui est son ami, est resté dans une espèce de noirceur. Oui, on parlait de la noirceur parce que, même s'il y a plein de choses extrêmement positives, dans ce livre, il reste une petite touche de noirceur qui passe une communauté. Oui, mais la vie est difficile. La vie est difficile. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de procès dans votre livre. Vraiment, le but n'est vraiment pas de juger d'où vient Marcus, si c'est bien, si c'est mal, si c'est la règle. Mais c'est plutôt de s'intéresser à la libération de ce jeune, de cette quête qu'il a Marcus vers un monde nouveau, un monde plein d'espoir. Il doit affronter quand même beaucoup de choses pour sortir de cette exclusion. On a l'impression qu'il part d'une exclusion pour entrer dans une autre exclusion. Ce livre, c'est pour moi, j'ai trouvé aussi une quête de l'inclusion dans la société. L'inclusion de chacun, finalement. Que ce soit des barcus qui débarquent d'un autre monde, ou chacun d'entre nous. C'est une quête de sens, à vrai dire. C'est une quête de sens. Très rapidement, il se rend compte « Est-ce que je veux vraiment être comme tous ces gens-là ? Me marier, avoir des enfants, avoir un travail ? » Et puis il y a cette petite voix qui lui dit « Oui, mais après ? » Bon, ok, d'accord, sois une femme. Bon, et après ? Et après, est-ce que c'est… Et après, incinérée ou enterrée ? Autrement dit, c'est la mort qui t'attend à plus ou moins une brève échéance. Et qu'est-ce que c'est le sens ? Est-ce que c'est vraiment de réussir à obtenir des choses, des fonctions, une femme dans ta vie ? C'est quoi le sens ? Il est sans arrêt ramené au sens de sa vie. Alors, c'est ce pays mythique qu'il cherche en lui-même, dans le fond. Il est ramené à son être profond. Dans le fond, c'est une quête, c'est « Qui suis-je ? » Tout le long de cet itinéraire, c'est la question qui le sous-tend, c'est « Qui suis-je ? » Et ai-je vraiment envie de disparaître dans ce groupe-là qui est là, ce monde attendu, ce monde dit libre ? Et finalement, non. Il n'a pas envie de disparaître complètement. Il a envie d'entrer, il a envie de participer au monde et il choisit, il trouve finalement comment participer au monde en, justement, en travaillant dans des maisons où on s'occupe des sans-abris, en nourrissant les gens avec les insectes. Les insectes. L'avenir de l'humanité, c'est ça peut-être. Il trouve donc sa façon de s'insérer, mais il ne disparaît pas dans les valeurs de la société. Il n'aura jamais de téléphone intelligent. On parlait tout à l'heure de vos personnages, et c'est vrai qu'ils traversent des épisodes très sondes, notamment sexuellement, parce qu'ils viennent d'un monde de pureté absolue. Et certains, comme Raquel ou Abby, tombent dans une noirceur assez absolue. Mais c'est-à-dire qu'ils ont, Abby et Raquel découvrent, enfin, peut-être qu'on vend, mais pas vraiment, c'est quand même pas un thriller, c'est pas un tolard. Quoique, j'essaie toujours de garder une qualité de thriller, moi, à tous mes romans. Oui, oui, c'est vrai. Qu'il y ait un mystère, un mystère. Donc, Abby et Raquel, dans le fond, ont découvert très rapidement que le corps est une matière marchande extrêmement lucrative dans le vrai monde. Et vendre son corps, je veux dire, c'est incroyablement payant. C'est ce qu'ils ont découvert tous les deux très rapidement. Et donc, bon, voilà. Voilà, on n'en dit pas plus, mais c'est vrai qu'en plus, vous parliez de vos livres, Solise, on n'a pas le droit de sauter une ligne. Parce qu'on saute une ligne, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Exactement. Il faut lire très lentement, j'écris lentement, donc il faut lire très lentement. Il faut lire très lentement parce que si on saute quelques lignes, parce que j'ai deux jours pour lire le livre, j'ai sauté trois lignes et je me suis dit, j'ai perdu le fil de l'histoire. Donc, on ne peut pas sauter une seule ligne. Parce que ça se passe rapidement quand même. Exactement. Les états d'âme glissent l'un dans l'autre, il y a une cohérence toujours. C'est très long à écrire, mais tout se tient. Eh bien, c'est très bien. On prend du plaisir à rester plus longtemps dans le livre. On sent chez vous, Monique, dans notre discussion, on s'est rencontré ce week-end, cette fin de semaine, pardon, on sent chez vous une grande liberté face aux règles, trop établies, etc. Moi, j'ai envie de me demander, est-ce qu'il faut finalement vouloir ressembler à tout le monde et quelle est la frontière entre la marginalisation et la différence? C'est-à-dire que, où il faut se situer pour vous pour être bien dans ce monde? Il faut rester authentique. Pour moi, c'est comme le mantra, rester authentique. C'est-à-dire que, bon, quand on est jeune, on gobe tout ce qu'il y a. on veut ressembler à nos copains, on veut se fondre dans le moule, mais à partir de, je dirais, dans la vingtaine, il faut commencer vraiment à supposer le bien fondé de certaines attitudes, de, il faut remettre en question, je pense, les règles établies, pas par provocation, par, si ces règles établies semblent injustes ou semblent créer une forme d'oppression, une forme d'inégalité, il faut absolument les remettre en question. C'est une question de, mais je veux dire, ça dépend comment. Moi, c'est les livres qui m'ont éduquée, c'est la littérature qui m'ont éduquée à cette espèce. Ça pourrait être la philosophie parce que c'est aussi quelque chose qui… Mais c'est la vie aussi qui nous éduque, peut-être d'un certain âge. La vie a tendance à vouloir t'envoyer dans des chemins parcourus par tout le monde, tu vois. Il faut que toi-même, que tu dises, oh, moi, j'ai eu la chance de savoir très tôt que je voulais écrire, mais vraiment très tôt. Aussitôt que j'ai su comment les lettres se formaient des mots et des phrases, je me suis dit, mais voyez, c'est formidable comme instrument de… non seulement d'insertion dans le monde, mais de révolution. Pour moi, je mets beaucoup de… j'ai beaucoup d'ambition quand j'écris, dans le sens que même si ça a l'air simplement d'un livre, bon, c'est une histoire. Je pense que je sème des graines chez quelques personnes qui risquent de changer leur façon de voir. je trouve qu'il y a certains romans qui sont plus forts qu'un discours politique. Oui. qu'on sort plus fort d'un roman qu'on peut parfois entendre un énième discours. Mais c'est parce que tu te glisses dans justement cette partie d'authenticité qui est en chacun de nous et qui ne demande qu'à être révélée, qui ne demande qu'à se dire un instant, est-ce que je peux avoir un regard critique sur ce qu'on m'oblige à faire ou est-ce que la société, est-ce que le capitalisme sauvage, est-ce que c'est la seule façon, est-ce que gagner de l'argent c'est le but ultime. C'est l'ultime, exactement. Toutes ces questions-là te viennent quand tu te connectes à ce qui est ton intégrité profonde. Alors moi j'aimerais revenir sur une question parce que j'ai appris que vous viviez dans le quartier de Marcus. Oui absolument, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'évoquer cette société fermée et surtout de la liberté quand on sort d'une société aussi fermée. Oui, et après on verra dans votre livre que la liberté elle n'est pas pour chacun de ces jeunes qui sont sortis. Elle n'est pas si évidente. Mais est-ce que vous vous y sentez marginalisée ? Est-ce que vous n'êtes pas rejetée par cette communauté ? Est-ce que... J'ai même envie d'aller plus loin. Pourquoi ce choix d'avoir été vivre dans une communauté qui n'est pas la votre et qui est très fermée ? C'est un très beau quartier d'abord. On ira visiter. C'est un beau quartier. Dans mon segment de rue cette communauté est un peu plus au nord-ouest je dirais mais je les rencontre. C'est un beau quartier c'est près de la montagne du Mont-Royal à Montréal donc je ne me suis jamais posé la question. Je me suis installée là aussitôt que je me suis installée à Montréal je me suis installée dans cette maison et j'ai continué de vivre dans cette maison et j'ai vu après ça de plus en plus comment dire intimement à quel point cette communauté se développait prenait de l'expansion moi je l'ai je fais un peu comme Spinoza disait c'est-à-dire ne pas juger ne pas critiquer comprendre c'est vraiment le livre il n'y a aucun jugement d'ailleurs on ne sait pas vraiment à quelle communauté non on ne sait pas mais il ne rejette jamais il rejette la façon dont on l'exclut de la connaissance mais en même temps sa mère par exemple il ce qui est un poids terrible c'est d'avoir laissé sa mère et puis il reconnait quand même que c'était un monde de lumière un monde de lumière mais qui avait qui oubliait cette lumière là qui fonctionnait de façon machinale automatique tu vois parce que c'est ce qui arrive dans des communautés très très ritualisées on oublie le fondement de ça mais en même temps c'est dans tout des fois je me disais c'est la même chose quand on écrit un roman on oublie le mouvement d'ensemble quand on est dans le détail et il faut sans arrêt retourner alors je pense en tout tout ce qui nous arrive ce qu'on vit il faut retourner alors les communautés religieuses auraient intérêt à quitter leur monde très ritualisé et à retrouver à l'essence retourner à l'essence de la religion qui est l'amour voilà on en a besoin et Marcus c'est ce qu'il dit il dit moi j'avais enseigné que c'était l'amour le combustible le premier de tout cet engagement en religion on a oublié de me dire ça et donc lui il décide de fonctionner par amour si on veut et de rejeter dans le fond les rituels alors moi j'aimerais revenir sur ce qui a déclenché ce livre d'abord et puis les réactions parce qu'est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a reproché par exemple parce que les gens qui ont reconnu certaines communautés est-ce qu'on vous a reproché de l'avoir voulu la stigmatiser même si vous ne l'avez pas nommé est-ce que ou alors est-ce qu'on vous a on a dit plus tôt non cette lecture on se concentre sur Marcus sur sa quête de vie nouvelle et on oublie d'où il peut venir c'était quoi les réactions que vous avez c'est sûr que chez nous l'appropriation culturelle c'est quelque chose chez vous aussi je pense partout ça vient d'Amérique du Nord d'ailleurs c'est beaucoup moins marqué je dirais en Europe où on est moins frileux disons sur mais nous on s'est fait rappeler à l'ordre très rapidement par les autochtones par les noirs qu'on ne pouvait pas parler en leur nom et je comprends très bien cette attitude-là cette réaction-là et c'est vrai qu'ils ont besoin de prendre le plancher et ils le font je dirais au Québec présentement il y a un mouvement très fort pour donner la parole il y a beaucoup beaucoup il y a même des maisons d'édition qui se concentrent sur des écritures autochtones on ne peut pas vraiment on a quand même il y a au moins une journaliste ou deux qui a mentionné que je faisais de l'appropriation culturelle dans ce livre-là c'est-à-dire que je me mettais dans la peau de quelqu'un mais en même temps moi je trouve ça ridicule dans le sens que tout dépend avec quelle attitude tu le fais mais tous mes livres sont de l'appropriation que tu sois dans une autre nation une autre culture moi j'ai toujours parlé j'ai souvent eu des héros masculins c'est de l'appropriation je suis une femme de quel droit je parle des hommes de quel droit je parle des vieillards quand je suis jeune on comprend qu'on ne créait plus aucune fiction aucune œuvre imaginaire si on suivait cette logique-là jusqu'au bout et je veux dire moi je trouve qu'à la grandeur de mon métier c'est de me glisser dans la peau des autres alors on revient sur ce livre primé le prix des cinq continents c'est un très très beau prix donc l'OIF l'organisation de la francophonie donc vous prévoit je crois pendant un an des voyages un petit peu partout pour présenter c'est parti c'est un peu comme Miss Universe finalement ouais on peut voir ça comme ça non plus sérieusement moi j'aimerais vous nous raconter un peu cette expérience il y a déjà six mois de passer derrière vous qu'est-ce que vous avez rencontré qu'est-ce que ça vous a amené ces six mois à présenter Steve dans des pays différents il faut dire pour être tout à fait honnête que j'ai escamoté les premiers mois parce que j'avais j'avais un problème de santé qui faisait que je ne pouvais pas voyager c'est très glé maintenant on est content alors me voici mais donc j'ai esquivé quelques voyages comme je devais aller à Rabat je devais aller je devais aller en France bon je suis allée quand même en France je devais aller à Genève bon je vous ai vu dans de la remise à Paris mais donc c'est ça je suis allée à Paris et je suis allée très récemment à Beyrouth et je m'en vais en Roumanie la semaine prochaine et là je suis à New York c'est rapide c'est rapide mais finalement ce qui est très gratifiant c'est de semer la parole de Marcus parce que je vois je ne vois pas ça comme une sorte d'auto proclamation ou d'auto célébration d'abord j'ai plus 30 ans je n'essaye pas de vendre ma salade je n'essaye pas de vendre je n'ai pas de salade avant ce livre-là reste encore pour moi une parole inspirante parce que je dis souvent que les sujets nous sont donnés à notre insu c'est ce qu'on appelle l'inspiration ça reste mystérieux et ça ne nous appartient pas vraiment donc de quel droit je me vanterais de la parole de Marcus alors que Marcus m'a vraiment traversé il a décidé d'exprimer sa vision du monde à travers moi et donc j'aime bien j'aime bien faire parler Marcus à travers le monde je trouve que le monde a besoin de la parole de Marcus en ce moment oui plus que jamais si je n'ai pas de bêtises je crois que le livre va être traduit en arabe dans une maison d'édition syrienne oui il va être traduit en vietnamien j'ai déjà eu je vous montrerai la jaquette du livre c'est très très beau ce qu'ils ont fait moi ce qui m'intéresse avec la syrie puisqu'on parle effectivement d'un monde un peu fou oui Marcus Cohen va s'appeler Marcus Cohen mystère je ne saurais pas je ne pourrais rien dire parce que le livre et d'ailleurs ça m'a beaucoup étonné que la syrie veuille traduire le livre alors que c'est une histoire de juifs dans le fond mais ce n'est pas dit qu'il y ait une histoire de juifs je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce qu'ils achètent systématiquement le prix des cinq continents c'est ce que je me suis dit je me suis dit ils ont acheté avant d'avoir lu on va voir quand ils vont lire ils vont dire ah mon dieu qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait les traducteurs vont avoir maille à partir avec leur autorité je ne le sais pas ça ne m'appartient pas exactement alors les voyages continuent vous parlez de la Roumanie à part la Roumanie d'autres étapes dans les mois à venir je posais aller retourner en France dans une petite ville près de Toulouse qui s'appelle Muret parce que ce prix-là engendre toutes sortes de travaux à vrai dire dont une participation à un concours qui s'appelle le prix du jeune écrivain donc j'ai participé au jury j'ai écrit la préface du livre j'ai suivi une des jeunes auteurs pour qu'elle donne sa version finale et je dois donc accompagner la jeune auteure et faire de la promotion en même temps sur le livre pour l'instant c'est ce qu'il y a et peut-être Saint-Malo va revenir mais c'est en France pour l'instant c'est la France c'est très très beau festival à Saint-Malo oui c'est surtout un endroit magnifique vous savez la ville de Québec au Québec a été l'architecture vient de Saint-Malo donc les français adorent la ville de Québec parce qu'il y a vraiment des relents de France très marqués et bien on va vous souhaiter un bon bon voyage une bonne continuation on attend le prochain livre est-ce que ça on ne dit jamais ça à un écrivain non alors c'est pas ce que j'ai dit est-ce que vous avez commencé oui j'ai commencé j'ai commencé comme je vous disais j'ai quitté le roman en pleine panne sèche alors je ne sais pas comment quand je vais y retourner comment ça va se avec le petit périf entre Vérout peut-être ça va on peut réveiller réveiller l'inspiration merci Monique merci Sandrine bon retour chez vous je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz